Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Une nouvelle émission, un peu plus courte que d'habitude. En fait, pour tout veut dire, on s'est vu ce matin avec Ben pour travailler sur quelque chose, mais nous ne vous dirons rien. Teasing ! Voilà, c'est ça. Vive la frustration. Voilà, on crée l'attente. Enfin, on essaye. C'est clair. Au programme de cette émission, on va aller très vite sur plein de sujets, pas mal de foot forcément, puisqu'il y a plein de choses qui vont se dessiner pour cette fin de saison. Il y a le grand suspense en Ligue 1, il y en a un peu moins en Angleterre. Il n'y en a plus en Allemagne ? En Allemagne, c'est qu'il y a. Non, 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 si on parle du titre, mais après, il y a de la lutte pour les places derrière. Oui, ça, ben voilà, tout est en train de bouger et pouvoir parler aussi du Milan qui perd des 2-0, qui a une 4-2. Donc, tu vois, un match de foot, ça peut devenir délirant quand même. Un magnifique but de Rabiot. Oui, c'est vrai. Un magnifique but de Rabiot. Déjà, rien que dire ça, ça faisait longtemps. Exactement. Alors, on va aussi parler de Hand. On va aussi parler de Hand à Brest, parce qu'il est arrivé jusqu'à chez nous. La fameuse bébête petite virus a aussi contaminé une de nos joueuses brestoises. Ce qui est étonnant, parce qu'on n'avait vraiment pas grand-chose dans la région. Donc après, voilà, vu que les filles, il y a un peu de tous horizons aussi à Brest de jouer. Et ils n'ont pas dévoilé qui. Non, c'est aussi bien. Oui, bien sûr. On a vu ce que ça donnait avec Rudy Gobert. On a nié, quand a chopé le premier, qui a envoyé ça. Tout le monde va dire que c'est Rudy Gobert aujourd'hui qui a vu le bordel aux Etats-Unis. C'est sa faute. Non, quand même pas, il ne faut pas pousser. Mais on en parlera, parce qu'il y a eu le tirage à la Ligue des Champions. C'est surtout ça qui est. Qui nous intéresse ça ? Exactement. On va parler un peu de NBA. On va rester un petit peu dans le mood du moment, qui est le coronavirus. Parce que c'est un peu flou. C'était sûr que ça allait se faire. Et puis maintenant, il y a des doutes. C'est un peu plus compliqué aux Etats-Unis. C'est ça. Fin de saison ou pas fin de saison. On va voir ça. Eh bien, on commence par le foot dans cette émission. On va commencer par la Ligue des Champions, puisqu'on connaît ce vendredi le tableau final. Le tableau final de cette Ligue des Champions. Alors, on sait que ça va se jouer à huis clos. C'est quasiment certain. Ça va se jouer du côté de Lisbonne. À un moment donné, on espérait que ça se fasse en public. Et puis finalement, comme tous les autres pays, le Portugal aussi doit subir une vague. Donc, ce sera à huis clos. Et l'OL pourrait connaître éventuellement son adversaire au prochain tour. Il se qualifie contre la Juve. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voir. Après, des infos que j'ai eues, je crois que Mephys de Paille est bien revenu en forme. Ce que j'ai vu, parce qu'ils ont déjà fait des matchs amicaux, je crois, à Lyon. Il y a eu un Noël Nice qui s'est fait à Lyon. Apparemment, il est bien revenu, le garçon. Et il y a un PSG Le Havre qui va se faire en amical aussi. S'il n'a pas déjà eu lieu. PSG Le Havre ? En amical. OK. En amical, forcément. J'ai hâte de voir le Brest-Lorient en amical. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont vraiment dans leur grotte, qui n'ont pas forcément suivi l'histoire, parce qu'on a quand même un peu parlé, on verra ça tout à l'heure. Mais écoute, on va attendre ça, on va voir. Sachant qu'il y a certaines équipes qualifiées pour l'instant et d'autres, non, pas encore. Donc ça va être un tirage au sort avec des possibilités. En fait, le PSG qualifié va peut-être rencontrer une équipe. Le PSG pourrait connaître son éventuel parcours jusqu'à la finale. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, ils font pour tout le... OK. Et c'est juste un match. C'est ça. À trois matchs de la Ligue des Champions. Dans d'autres circonstances, pour le PSG. Oui, bien sûr. Mais dans d'autres circonstances, on aurait pu être... Voilà. C'est saisissant de bonheur. Tu te dis que tu as trois matchs de gagner la Ligue des Champions, mais finalement, ils sont qu'en quart. Et l'OL, on ne sait jamais s'ils arrivent à... Ce sont à quatre matchs de la Ligue des Champions. Non, mais s'ils arrivent à faire un score à la Juve, donc passer. Je parle d'éventualité. Après, pareil. Enfin, eux, ils n'ont jamais été aussi proches aussi de... Et après, je te dis, sur un match, aujourd'hui, quand tu réfléchis, est-ce qu'il y a un ogre vraiment de cette Ligue des Champions ? Même si moi, Bayern, j'aime bien, comme je vous le dis. Mais Barcelone, ça va pas être super transcendant. Le Real, il faut faire attention parce que mine de rien... Si le Barça joue comme ils l'ont fait contre Villarreal, ça peut aller loin. Oui, mais avec des scielles, oui. Non, non. Oui, bien sûr. Si ça joue comme contre l'Espagnol de Barcelone. T'as trois matchs à jouer assez rapprochés, il faut une certaine constance. Donc voilà. Mais bon, les équipes progressent aussi, j'imagine. Donc on va voir ça. On pourra en parler du tirage au sort. Alors, j'anticipe ta question. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est ça ? C'est quoi les bons réflexes, quand tu as le tableau ? Alors, le problème, c'est que là, les bons réflexes, c'est sur un truc que personne n'a jamais vu, personne n'a jamais fait. Donc, tu te bases sur quoi pour dire quelque chose ? Moi, j'aurais tendance à dire, une fois le tirage au sort fait, même si j'en avais déjà parlé d'Atlanta, n'importe quoi. De l'Atalanta. De l'Atalanta. Bergam, parce que c'est la ville de Bergam. Parce que la ville de l'Atalanta n'existe pas, je pense. Non, je ne sais pas d'ailleurs. Si vous avez la réponse en commentaire, c'est quoi ? Je peux poser la question, là. Donc, Bergam, tu vois, l'autre jour, la cote, après, il y a eu des commentaires par rapport à, j'avais vu, 25. C'est ça. Voilà, bon, c'est revenu à 15, comme tout le monde. Donc, certains ont pu se servir. Mais je reste persuadé que ça reste une belle value. À 25, à 15, peut-être encore, il faut voir. Mais oui, ça vaudra peut-être le coup, justement, de prendre des cotes de 100. De ce genre-là. Parce que trois matchs, tout peut se passer dans un match. Il y a tellement d'impondérables au foot. Un rouge qui redistribue les cartes. Maintenant, il y a la VAR. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les pénaltys qu'il y a en ce moment, il y avait des codes de ouf pour ce qu'une équipe a marqué un pénalty dans le match, tout ça. Bon, les bookmakers sont en train de se réajuster. D'accord. Parce que, voilà, surtout en Céréales, ils ont pris un peu cher. Mais les réflexes, je te dis, autant, tu m'aurais dit, voilà, on est en septembre, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu. Qu'est-ce que tu regardes ? Moi, je t'aurais dit, je regarde dans la poule qui va se qualifier. Après, en se projetant, qui peut finir en premier de la poule, tout ça. Mais là, franchement... Alors, il va y avoir une grande inconnue. Si jamais on a deux équipes françaises, on aura le PSG, de toute façon, ça c'est sûr. Il va falloir tenir compte de la préparation. Enfin, je veux dire, ce ne sera pas du tout la même dynamique en fonction des pays. Bien sûr que non. Il y a qui d'autre dans le même cas que nous ? Il n'y a que nous, en fait. Il n'y a que la France. On ne joue pas, oui. Bien sûr, c'est ça. Après, il y a des équipes qui vont avoir joué, comme le Bayern, qui vont devoir se reposer et qui vont devoir refaire la Ligue des Champions. Alors qu'il y a des équipes qui sont dans la continuité, je pense en Italie, parce qu'ils ont encore neuf journées, je crois. Voilà, ils vont être dans la continuité de la chose. Donc, des matchs, tout ça, ça va jouer. Donc là, aujourd'hui, il faut prendre ces paramètres en compte. C'est pour ça. Voilà, si tu réfléchis un peu, si tu te poses, tu te projettes un peu dans le tableau que tu auras, d'éventuelles surprises qu'ils peuvent avoir, voilà, tu peux essayer de dégoter deux, trois cotes sympathiques. Et vu que si tu prends des belles cotes, je ne sais pas, moi, tu te dises. Tu vas peut-être mettre des mises plus modérées que si tu jouais des cotes à 3-4. Voilà, donc, il peut y avoir des coins intéressants. Là, c'est difficile que je me projette comme ça, vu que je n'ai pas le tableau. Mais moi, j'irais plutôt sur des équipes qui, sur un match, peuvent créer une surprise. Et voilà, on a déjà parlé, la Talenta, pour moi, avait ce profil-là, vu qu'ils marquent but sur but. Enfin, c'est assez impressionnant. Je crois qu'ils sont, depuis la réouverture du championnat de Serie A, je crois qu'ils sont au minimum à deux buts par match, un truc comme ça. Bon, ça plante, quoi. Voilà, et ça joue. Donc, à suivre tout ça. On fait un petit focus, rapidement, sur la Liga et le championnat espagnol. Donc, duel au sommet, en tête, entre le Barça et Madrid. Il reste trois journées pour le Barça. Le Madrid a un match en retard, qui vont jouer forcément, ou peut-être vous aurez déjà le résultat quand vous écouterez cette émission. Tout est encore possible, en tout cas. Et il y a peut-être un début de réponse, ou peut-être une crise qui est en train de se résoudre du côté de Barcelone. C'est Griezmann, qui nous a fait un super beau match contre Villarreal, qui était dans le coup sur le but de Barcelone, hier soir aussi. Comment, toi, t'analyses en termes de paris un joueur, un cas comme Griezmann, un joueur en méfant comme ça, et comment ça peut se répercuter sur ton analyse, et puis même sur les paris que tu vas prendre ensuite ? Après, Griezmann, aujourd'hui, c'était pas une, malheureusement, une pièce maîtresse du Barcelone, à tort, parce que je pense que c'est forcément un très bon joueur. Quand on voit son but, quand même, contre Villarreal. C'est enfoncer des portes ouvertes. Non, non, après, voilà, c'est psychologiquement comment il est dans la tête, tu sais pas trop. Quand Messi t'aime pas forcément et t'aide pas à t'intégrer, c'est compliqué. Mais forcément, ça va apporter un plus. Si Griezmann revient à son niveau, là, la lutte va être un petit peu plus serrée, je pense, avec le Real, même si, bon, le Real, ils ont un joker, ils ont un match en moins, ils ont un point d'avance. Donc, ne serait-ce que s'ils perdent, j'ai du mal à les voir perdre à la maison, contre Alaves quand même, mais ne serait-ce que même s'ils prenaient qu'un point, bon, ils auraient toujours deux points d'avance. Voilà, et comme tu dis, avec 35 matchs de jouets, il ne reste plus grand-chose derrière. Après, je n'ai pas analysé les calendriers, mais il me semble que le Real, c'est plus facile que Barcelone. Donc, voilà, Griezmann, après, il y a des, voilà, c'est un buteur, donc il y a des paris type de buteur, que faire avec un joueur comme ça ? On dit généralement de, voilà, d'éviter de prendre un joueur en méforme, parce que c'est compliqué de savoir quand il va remarquer. Là, il ne l'avait pas marqué depuis combien de temps, d'ailleurs ? Un petit moment, non, Griezmann ? Pas loin de 3 ou 4 mois, en prenant le confinement. Voilà, c'est ça, ça devait faire un petit moment. Dites-nous en commentaire, j'ai cru avoir entendu 9 matchs. Je vais te dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matchs ! Voilà, 9 matchs sont marqués, donc forcément, ça va le faire bien. Tu vois, par exemple, la méforme est arrivée après le Naples-Barcelone, en Ligue des Champions, où il marque un but, après, il n'en a pas marqué pendant 9. Mais à ce moment-là, tu le prends, tu te dis, je ne sais pas, moi, au bout de 5-6 matchs, tu te dis, tiens, je vais reprendre Griezmann, qui va marquer. Et pendant 3 matchs, il n'a pas encore marqué, donc tu fais quoi ? Tu ne vas pas t'amuser à faire une montante. Donc, quand tu prends un type de buteur, c'est plutôt regarder ce qui est en face comme équipe. Déjà, ce qui, lui, va être titulaire. Regarder ce qui est en face comme équipe. Si, je ne sais pas, moi, la défense centrale est décimée, si son adversaire direct, tu vois que ça va être un jeune. Enfin, voilà, après, tout dépend s'il y a des blessés suspendus en face aussi. Le type de buteur, tu ne le prends pas que sur le buteur en lui-même. Tu le prends sur qui il va avoir en face. C'est comme en NBA. En NBA, quand tu vas prendre combien de points va marquer ce joueur dans le match, l'astuce, c'est forcément regarder sa forme et regarder ses capacités aux joueurs que vous allez prendre. C'est sur qui va défendre sur lui en face. Est-ce que c'est un bon défenseur ? Est-ce que c'est un mauvais défenseur ? Il est grand, petit, il a la vitesse pour lui, le rebond. Voilà. Et tout ça, forcément, quand vous y connaissez un peu l'NBA, c'est plus simple, va vous aider à détecter des paris et à tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que certains experts en NBA y arrivent. Mais il faut avoir une certaine connaissance de tout ça. Donc, Antoine Griezmann, c'est la même chose. Là, il l'a remarqué. Maintenant, de là, est-ce qu'il va remarquer d'ici deux, trois, quatre matchs ? C'est compliqué. Après, tu m'aurais donné que Griezmann marque un but à six ou sept. Ça faisait huit matchs qu'il n'a pas marqué. Est-ce que le boommaker va le mettre à six sous sept ? Non, je le dis tout de suite, il ne va pas le mettre. Il n'est pas fou. Mais voilà, la cote, forcément, évolue un petit peu à la hausse. Et là, il a marqué. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Je ne suis pas très fan des types de buteurs en foot, même s'il y en a qui tirent la première du jeu. J'ai du mal, après, à voir sur le long terme si tu peux tirer des bénéfices. En NBA, je pense que c'est un peu plus simple. Du 5-5, il y a moins d'impondérables. A moins que ton joueur soit malade ce soir-là. Mais si tu suis un petit peu les informations, tu as dû glaner cette information-là qu'il était malade. Mais un joueur en méforme, généralement, laissez-le jusqu'à ce qu'il revienne. C'est comme les équipes de foot. Tu ne vas pas prendre une équipe de foot qui est en méforme, à moins qu'elle ait joué des gros cadors et que ça s'explique. Mais là, je ne pouvais pas te dire pourquoi Griezmann, même si psychologiquement, je pense qu'il était atteint avec tout ce qui se passait, n'avait pas marqué. Donc, en fait, voilà ma réflexion. Très bien. Je voulais qu'on parle de Ligue 1. Je ne sais pas comment on va en parler. Mais si, évidemment, ça va être super simple de parler de Ligue 1, puisqu'on connaît le calendrier du Paris Saint-Germain. On ne va pas tarder à connaître. On connaît quelques affiches aussi. On connaît celles qui vont être diffusées sur Mediapro à la rentrée prochaine, sur la chaîne Téléfoot. Incroyable. Et donc, on connaît. On sait, par exemple, que Brest va recevoir le Paris Saint-Germain lors de la 38e journée. Et je n'espère que ce ne sera pas un match du maintien pour le stade Brestois. Ah ben, ça dépend. Tu sais, PSG, il lâche les fins de saison des fois. Donc, ça peut être un avantage. Soit tu les prends en début de saison, PSG, soit tu les prends en fin de saison. Il ne faut pas se les taper au milieu. Oui. Alors, on va se les prendre. Il y a une petite subtilité du calendrier qui fait qu'on va aller se déplacer. Enfin, je dis, excusez-nous. Il y a un peu de parti pris. C'est au PSG, le match de la 38e journée ? Non. Donc, Brest reçoit le PSG en 38e journée et Brest ira au Parc des Princes à la mi-janvier. Oui. Ok. D'accord. Ok. Ok. Écoute, c'est sûr que ça vaudrait mieux être sauvé avant la dernière journée. Mais après, on a vu des équipes prendre un point comme Amiens l'année dernière. C'est pas ça ? Amiens les a battus ? Amiens a pris un point. Mais oui. Mais oui. Il y a eu un match de fou. Il y a eu 2-0, 3-2. Ils sont revenus à 3-3. Ça n'a pas fini à 4-4 ou 3-3 ? Oui. C'est un truc de fou. Mais voilà. En fin de saison, il vaut mieux se taper le PSG. Je te le dis tout de suite. L'année d'avant, c'était comme ça. Ils n'ont pas été bons en fin de saison. Donc, bon, écoute, on verra bien. En espérant que cette saison aille au bout et qu'on voit l'intégralité des matchs. Petite question rapide à ce propos. Forcément, en tant qu'analyste, à un moment donné, quand tu étudies un championnat, ça, tu regardes particulièrement le calendrier ? Pour savoir qui va être relégué, tout ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que l'ordre des matchs dans une saison est prépondérant pour le classement ou ce que tu peux envisager comme résultat d'une équipe ? Forcément que ça va rentrer un peu... Bon, après, vu que tout le monde va rencontrer tout le monde, mais ça rentre un peu dans la balance parce que tu as des équipes qui vaut mieux rencontrer à certaines dates, en fait, comme par exemple, bon, l'OM cette année, on fait la Ligue des Champions. Si tu rencontres l'OM à l'avant-dernière journée, des matchs de poule de Ligue des Champions qui commencent à être bien rincés parce qu'ils ont acheté deux matchs par semaine, qu'ils ont encore un petit quelque chose à jouer, voilà. Là, tu dis qu'il vaut mieux les prendre parce que tu as possibilité, là, de prendre un point, là où peut-être tu en aurais pris zéro. Donc, tu vois, tu donnes un petit coefficient, un petit bonus, en fait, à ces équipes-là. Pareil, si tu prends le PSG en fin de saison, hop, je mets un petit bonus. Par contre, si tu rencontres ces gros cadors, là, quand ils sont en pleine position d'art moyen, c'est-à-dire au bout de deux, trois journées de Ligue des Champions, là, par contre, ça peut faire mal parce que les mecs, ils sont tous au taquet. Et donc, voilà, quand vous faites votre liste, vous mettez comme ça des... Bon, je vous dis, voilà comment moi, je travaille. Mettez des petits points de bonus, des petites choses comme ça pour essayer de vous faire la projection du classement de l'année. Alors, je ne parle pas de savoir qui va finir dixième, onzième, douzième, je parle dans la charrette. Voilà, essayez de voir qui peut être dans la charrette. Ça, c'est... Voilà. Moi, je le fais comme ça. Là, j'ai déjà... J'ai déjà mon équipe favorite pour la Ligue 2, je ne vous en parlerai pas. C'est l'Orion ? Sûrement pas. Non, je ne te parle pas dans la Ligue 2 pour être champion. Ah, d'accord. Je ne te parle pas pour... La relégation. Je ne te parle pas pour l'instant, je ne te parle pas de relégation, mais... Par IFC ? Non, mais de toute façon, je ne te le dirai pas. Donc, euh... Loup en cuiseau ? C'est ça. Clermont-Ferrand, parce qu'ils vont avoir beaucoup d'argent pour recruter une équipe. Avec dix millions, tu refais une équipe de Ligue 2 ? Non, non, mais je déconne avec le lou en cuiseau, tu n'as même pas. Non, mais ils étaient rouges, comme l'Anse, rouges et jaunes. L'FC Guignon ? Bon, on continue cette émission. Ça, c'est pour les gens qui ont 40 ans et plus. Donc, écoute, voilà comment je procède. Donc, oui, regardez le calendrier, forcément, ça a aussi son importance. Mais ça a son importance au rugby. Regarde avec la Coupe du Monde, pourquoi cette année, d'ailleurs, je l'avais pris la dernière, il y allait avoir un champion cette année un peu particulier. Ce n'était pas Clermont, ce n'était pas Toulouse, ce n'était pas les grosses teams de top 14. Et tu pouvais te projeter, parce que ces teams-là avaient des joueurs en Coupe du Monde et tu avais des belles choses à faire. Donc, voilà, il faut prendre en compte. Forcément, dans une petite partie de ton analyse. Très bien. On arrête là pour la partie foot. On va parler un petit peu de handball féminin, puisqu'il y a des informations qui nous sont parvenues hier via la presse quotidienne régionale. On a appris que du côté du BBH, du presse Bretagne Handball, il y avait une joueuse qui était porteuse du coronavirus, du Covid-19. Asymptomatique, voilà. Du coup, il y a un petit peu une partie du crew de l'équipe qui est en isolement. C'est 7 joueuses. Il vaut mieux que ça intervienne là, maintenant. J'allais te le dire, il vaut mieux que ce soit maintenant. Ça, c'est sûr que vaut mieux que ce soit maintenant. Parce qu'il y a de l'enjeu, il y a de la préparation. Une Ligue des Champions est terminée. Non, c'est annulé tout ça. La Ligue des Champions, c'est fini ? Oui. Non. Ah ben si. Non, je ne l'avais pas suivi. C'est mort et enterré. Il n'y aura pas de Ligue des Champions cette année, la fin de la Ligue des Champions. Oh là, vous n'avez pas la tête de Pierre-Yves, mais bien c'est décomposé. Mais non, c'est notre fil rouge depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on en parle de ce Final Four avec Brest. Ça a été annulé. Donc par contre, il y a eu le tirage pour l'année prochaine. Très intéressant. Où c'est des poules de 8. Deux poules de 8. On prend les deux premiers de chaque poule. Les autres font un play-off. Les autres font des play-offs croisés, je crois, de la 3 à la 6. Voilà. Donc, comme disait Laurent Bezole, l'entraîneur de Brest, au moins, ils font 14 matchs. 14 matchs pour être vus. Donc c'est sympa aussi. Ils savent que tous les équipes vont faire 14 matchs. Brest tombe avec qui ? Giorg. Voilà, eux, on va commencer à les connaître. Qui est la top team en Europe. On avait fait match nul avec eux la dernière. Valsella, Roumanie. Voilà, on les a aussi rencontrés la dernière. Budunosque, on les avait rencontrés la dernière. Le Borussia Dortmund. Eh oui, une équipe du Borussia Dortmund aujourd'hui en Ligue des Champions Femmes. Donc, on verra ce que ça peut donner. Je pense qu'à l'avenir, ça peut être costaud. Là, ça va être encore un peu jeune. Le CSKA Moscou, pareil. Commençait à avoir de l'argent là-bas. Le CSKA Moscou pour concurrencer les autres teams russes. Odense, équipe scandinave du Danemark. Et, comment j'allais dire, Podravka. Ça, c'est les Croates, en fait, qui sont, comment j'allais dire, avec Brest. Donc, moi, honnêtement, déjà, on peut finir largement dans les deux premières. À la lutte, j'imagine, avec Gior. Valsea, voilà, on va les taper. Budunos, qu'on a pris leur meilleure joueuse. Après, il y a des équipes aujourd'hui qui clonnaient moins. Donc, ça va être intéressant de les voir. J'ai hâte de voir les handicaps, tout ça que les boommakers pourraient donner. Et les différentes cotes, aussi, de vainqueurs de la Ligue des champions au premier pool. Tout ça, ça va être intéressant à suivre. Et donc, voilà. Donc, Gior, comme je vous ai dit, c'est 5 Ligues des champions, dont les trois dernières. Avec des joueuses, il y aura 4 Français cette année. Gloser, Leno, les deux gardiens d'équipe de France. Voilà, déjà, ça fait mal. Enzemiko, Edwige, voilà, qui sont aussi des pièces essentielles à l'équipe de France. Donc, forcément, ça, c'est du lourd. On a, à Valsea, une ancienne joueuse brestoise, Minevskazia, qui est partie là-bas. Mais, franchement, on les a tapés deux fois l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas de même. On va retrouver Alisson Pinault, qui joue à Boudunos cette année. Ah ! Attention, voilà. Mais nous, on a récupéré Djokovic. Alors, ça ne s'écrit pas comme je vous en disais, c'est JAU. Super joueuse, qu'on récupère en Bretagne. Je vais dire d'où le Covid, mais non. Le Borussia Dortmund, comme je vous ai expliqué, a réussi à battre et à passer devant un bit. T-Games et Thuringer, qui étaient les deux équipes phares en Allemagne. Donc, je vais essayer de me renseigner un peu sur eux, voir un peu ce que ça peut donner. Le CSKA Moscou, aujourd'hui, a une belle ossature, avec forcément des joueuses russes, mais aussi, elles ont des joueuses, comment j'allais dire, de partout en Europe, comme Jakobsen, Eindal. Donc, attention à tout ça, ça peut faire un beau mélange. Et puis, aller jouer à Moscou, ce n'est jamais une partie de plaisir. Je pense que les plus faibles du groupe, je pense que ça va être l'équipe croate de Pao Dravka, à mon avis. D'ailleurs, leur meilleure joueuse, Stanko, est partie à Metz. Et Odense, on a toujours du mal contre les clubs scandinaves. Odense, mais sera beaucoup moins fort que cette année, parce qu'elles ont perdu plein de joueuses. Ostergaard à partie à BTG, Jorgensen à BTG, Offendal, enfin tout ça, voilà. Donc, pour moi, dans le top 2, ça devrait le faire. Très bien. On enchaîne avec un petit point NBA, qui doit reprendre ce 30 juillet, en principe, si tout va bien. Mais les dernières communications de la NBA via son patron, Adam Silver, laissent présager quand même un certain doute. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe en MLS, c'est le bordel. On peut dire... La MLS, Dallas déjà, out. Donc déjà, et le MVP... Carlos Vela. Aussi, donc... Franchement, mais là, aux Etats-Unis, ça progresse toujours, je crois. Mais oui, c'est 60 000 cas par jour. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ça progresse, mais ça reste toujours en nombre d'habitants inférieur à... C'est ça qui offre. À la France, voilà. Parce que forcément, c'est un pays énorme. Mais bon, vu comment ils vont, ça va nous dépasser. Malheureusement. Mais là, c'est tendu et ils se posent la question. En NBA, autant tu m'aurais dit il y a deux semaines, je dis, bon voilà, ça, ça allait se faire. Autant là, j'ai mis un peu des doutes. Mais après, tu sais, s'ils testent tout le monde et tout, il y a tellement de... On va reprendre le pognon, mais il y a tellement d'argent en jeu qu'eux, ils vont tout faire pour le faire. Mais voilà, il y a des doutes en ce moment. Et il n'était plus très, très sûr. Je sais pas si tu as vu des articles. Si, 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 l'équipe qui a sorti ça hier, ouais. Donc, à suivre. Et c'est con, parce que bon, il y a des choses intéressantes à suivre. Comme est-ce que les Pelicans allaient réussir à prendre un strapontin à Memphis. Et ça allait être le duel à distance entre Jamorant et Williamson. Voilà, les deux meilleurs rookies de cette année. Petit duel à distance. Donc voilà, ça allait être intéressant à suivre. Par exemple, c'est une des nombreuses choses qui allaient être intéressantes à suivre. Là, par exemple, Caroye Leonard n'avait pas rejoint le groupe. C'est une dernière fois que j'avais lue parce qu'il avait des problèmes familiaux à régler. Mais bon, voilà, il était dans une de ses meilleures saisons, si ce n'est sa meilleure saison. Donc, il allait rejoindre aussi les Clippers. Oh, tu nous le fais avec l'accent, tiens. On est en... Ouais, c'est ça. Avec les Moms. Avec les Clippers. Et donc, ouais, ça aurait été intéressant. On aurait pu voir l'NBA cet été, ce qui est rare, parce que ça ne s'est jamais arrivé. On aurait pu. Mais attendons, attendons. Oui, oui, mais bien sûr. Mais voilà, on va rester positif et on espère que ça va avoir lieu quand même. Voilà, on verra ça. Voilà, on va suivre. Eh bien, voilà, pour ce petit pari gagnant, un petit peu un improviste. On vous tient quand même au jus. Peut-être un petit prono, peut-être pour conclure cette émission, une petite surprise. Est-ce que dans l'hémisphère sud, tu as envie de nous amener sur du rugby ? Est-ce qu'il se passe des choses ? Non, pas. Cette semaine, il n'y a rien qui me parle. En fait, il n'y a rien qui me parle. Il y aura... Par contre, il y a des choses à suivre, comme Juventus-Atalanta. C'est un match sympa. Ça va être beau. Là, Damien t'aurais dit, les deux équipes marquent. Ouais, ouais. Coucou, Damien. Ça fait un beau quart de finale de Ligue des Champions. C'est ça. C'est ça. Non, non, c'est... Justement, ça peut être peut-être un avant-goût de ce qui pourrait se passer. Honnêtement, là, non, je n'ai pas grand-chose à te donner. Donc, écoute, on verra ça la prochaine fois. Je ne vais pas forcer, parce que voilà, mais par contre, il y a quasiment tous les championnats, à part nous, bien sûr, qui ont repris. Il y a des choses intéressantes à suivre. Donc, voilà, il y a la Suède, il y a le Danemark, toujours à huis clos. Donc, comme on vous avait dit, est-ce que le huis clos peut modifier des choses ? Apparemment, en Allemagne, il y a un petit peu plus de victoires à l'extérieur que d'habitude. ce qui viendrait à confirmer que c'est moins d'avantage de jouer d'homicile quand tu n'as pas de public. Forcément. Forcément. Donc, là, je n'ai pas trop de... Après, voilà, au rugby, les Crouzes font le taf. Il n'y a pas de problème. Mais là, il va y avoir un match un peu plus compliqué pour eux, justement, contre les Blues ce week-end. Donc, match intéressant, si vous pouvez le suivre. Ça peut envoyer du bois. Enfin bon, il va y avoir un match de foot qui va se faire avec du public. Tu n'as pas vu ça ? En Europe ? Non. Le Havre PSG ? Ah, ils vont mettre... 5 000 personnes. Ah oui, ce sera le premier match en France. On est fort. On a été les premiers à s'aborder notre championnat et on est les premiers à reprendre avec du public. Pas mal. Punaise, qu'est-ce qu'on est forts. Trouve la logique. On va terminer sur un vive la France. Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'y a pas Gribich. Ah, on n'a pas parlé de Gribich. On termine là-dessus. On termine sur Gribich. L'épisode... Deuxième attaquant de Ligue 2 qui deviendra à Brest. International Espoir Autrichien. Oui. Je pense que c'est un joueur quand même pas mal. Vaut-il ses 10 millions ? Il est arrivé à Brest où il était à peu près clos et tout. Il avait même appelé l'entraîneur et tout. Il avait appelé Lorenzi pour savoir quel numéro était disponible. Et puis, Lorient a contre-attaqué. Donc, ça c'est rigolo que ce soit Lorient ou que ce soit nos voisins. Qui ont proposé 10 millions. 10 millions pour un joueur. qui a fait une saison de Ligue 2 et un très beau salaire. 130 000 euros pour des clubs comme Brest-Lorient. C'est gros. Et voilà. Donc, à voir. En plus, là, ils ont fait, si vous pouvez aller voir sur le site officiel de Lorient, ils ont fait une petite vidéo où... Très drôle. Ils ont remetté une à Brest, en fait. Très drôle. Vous irez voir, je vous laisse découvrir. Je ne l'ai pas bien prise, celle-là, moi. Je pense que Lorient, Brest... Alors, il y a un Brest-Orient amical cet été. Mais quand il y aura un Brest-Orient mais voilà, ça reste le fou de rien ne m'étonne. Je pense que pour vous, c'est pareil. Plus rien ne vous étonne tant qu'il n'y a pas la petite signature en bas. Rien n'est fait. Dans ce monde, c'est rare qu'une parole vale quelque chose. Je parle dans le monde du foot. Dans la vraie vie, j'espère qu'une parole a toujours un sens. Mais voilà. Donc, on termine cette émission de manière naïve. Oui, voilà. Et enfantine. Restons comme ça. Restons comme ça, un peu naïve. On est d'accord. Donc, voilà. On est toujours à la recherche d'un attaquant. Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV au Stade Brestois. On va regarder tout ça. Très bien. L'appel est lancé. J'espère que quelqu'un l'entendra. C'est ça. Non, mais c'est bon. On a quand même du monde en attaquant. Charbo, Cardo. Mais oui, mais il faut quand même se renforcer un peu. La blessure évite à arriver. Eh bien, merci beaucoup Ben. On se donne rendez-vous peut-être dans 15 jours ou la semaine prochaine. On verra. Restez connectés. En tout cas, passez un beau week-end de Paris Sportif. Voilà. Et bon 14 juillet. Tout à fait. Vive la France. Sans feu d'artifice cette année, malheureusement. Voilà. Allez, au revoir à tous. Allez, à bientôt. Ciao. Paris et gagnant de l'émission de sport et du Paris Sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada